Donc aujourd'hui on va parler de l'art visionnaire, on va parler de ses origines. Au départ je voulais parler dans l'art populaire, mais étant donné que le timing est un peu plus court, j'ai recentré sur ses origines tout court, qui sont déjà assez conséquentes. Et donc on va essayer de définir ce qu'est l'art visionnaire, et c'est de voir quels sont ses débuts, comment il s'est construit à travers l'histoire et l'histoire de l'art. Et quelques exemples que j'ai choisis, donc des exemples un peu de notre région d'ailleurs. Donc l'art visionnaire c'est un mouvement, a une nature transcendante qui fait qu'il peut intégrer presque tous les mouvements de l'histoire de l'art. Alors on le retrouve beaucoup quand même dans la route, ou l'art outsider, c'est-à-dire l'art souvent qui est considéré comme celui des autodidactes, ou un art qui est un peu hors normes selon les critères du marché de l'art. Donc il est souvent intimement lié à l'artiste, on va voir pourquoi, et aussi à son contexte. C'est un art qui est présent depuis pratiquement le début de l'humanité. Il s'est initié dans le tissu culturel, dans le tissu social. Parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est de l'art visionnaire. Donc comment définir l'art visionnaire ? C'est toujours une grande question, personnellement, mais ça on en parlera à la conclusion, je trouve que c'est un mauvais terme, même s'il vient de Carlion, que j'aime beaucoup. Mais on verra ça à la fin. En tout cas l'art visionnaire, ce n'est pas quelque chose de surréaliste. Par exemple le surréalisme n'est pas de l'art visionnaire, parce que dans le surréalisme c'est une recherche qui évolue. Moi j'aime beaucoup la définition de William Blake, qui dit de l'art visionnaire que c'est la divine imagination. William Blake est vraiment un artiste visionnaire parmi les plus connus, mais la divine imagination c'est une définition qui est simple, courte, concise, que je trouve très juste. En tout cas c'est une façon de se connecter de façon symbolique, disait Carlion, à l'inconscient collectif. L'art visionnaire essaye de transcender pour aller au-delà de ce qu'on voit. Donc pour le définir, j'utiliserai aussi une citation d'Alexandre Beiner, qui a un podcast très intéressant qui s'appelle Visionary Artist, vous amérez mon accent anglais, qui dit que l'art visionnaire est tout art qui cherche à représenter ou explorer l'expérience mystique en tant que telle. Il se situe au carrefour du sublime et de l'existentiel. L'art visionnaire doit contenir un élément d'altérité métaphysique, ainsi que des archétypes mythiques et un symbolisme spirituel. C'est un peu touffu, mais en gros il explique que l'art visionnaire, c'est surtout une expérience mystique et c'est le rendu d'une expérience mystique, qu'elle soit induite ou qu'elle soit physique, physique, je veux dire d'une façon plutôt pathologique, et qu'il contient souvent des éléments de la métaphysique d'une époque, il est très contextualisé dans l'époque, et il est souvent très lié aux croyances, aux superstitions. Alors plus les croyances que les superstitions, et c'est pour ça qu'il fonctionne souvent sur des archétypes et sur des mythes fondateurs. Donc il transcende l'essentialisme de l'art, il transcende ce qu'est l'art en tant que tel, parce que quand un artiste visionnaire peint, ce n'est pas pour faire uniquement de l'art, c'est souvent pour aller plus loin, que de donner à voir une peinture, ou que de donner à voir une sculpture ou un environnement aussi, parce qu'il existe des environnements qui sont visionnaires. Donc là, les créations sont souvent ce que j'appellerais multi-opératives. Alors je vais m'expliquer, c'est qu'elles ont plusieurs fonctions, multi-opératives dans la perception, puisque le créateur, c'est le médium d'une force plus grande que lui, est multi-opérative dans sa fonction, puisqu'il doit, il essaye de témoigner d'une conception, oui, merci, il essaye de témoigner d'une conception de façon pratique, de façon physique, et de passer, comme par exemple, passer un message. C'est quelque chose d'assez récurrent dans l'art visionnaire, c'est de passer un message, c'est de donner un message aux autres, et c'est d'aller vers l'autre. Donc les formes d'art visionnaire fonctionnent souvent sur plusieurs plans, et on peut les considérer presque comme magiques, alors pas magiques dans le sens Harry Potter, dans le sens sorcellerie non plus, mais magiques dans le sens premier du terme. Beaucoup, il y a beaucoup d'œuvres anonymes qui ont, et justement dans l'art populaire, qui ont cette fonction-là, même par exemple si on prend le polychrome alsacien, on l'oublie, mais dans le polychrome alsacien, il y a beaucoup de symboles, ces symboles ont une importance, ça s'est étiolé au fur et à mesure des années, et c'est devenu du coup décoratif, mais quand on peint une fleur sur un cœur, c'est l'arbre de vie, ça a une signification qui va au-delà de la simple signification, du simple décoratif. Donc cette manière, c'est aussi d'engager une certaine mystique, c'est aussi donc une forme apotropaïque de peinture, c'est-à-dire de protection. Donc ce n'est pas la magie en tant que manipulation de concepts ésotériques ou rituels, mais c'est plutôt une nature propre pour dépasser des limites de la création pure. Donc dès l'origine de l'art, on retrouve cette fonction. Dans les peintures rupestres, il y avait déjà cette fonction à la fois magique et qui dépassait. On ne peignait pas dans les grottes pour peindre, ça avait une fonction, c'était le monde du double, on reproduisait un monde pour essayer d'agir dessus. Ça, c'est la première fonction. À l'époque où les croyances étaient animistes, on essaye d'agir sur la nature en la reproduisant. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. En vrai, ce sera très difficile, bien sûr, de remonter le temps, à moins d'avoir un tardi, c'est un spécial édicace pour moi. On peut difficilement remonter le temps pour savoir si le raisonnement qu'on fait aujourd'hui sur ces peintures est juste. Mais en tout cas, on peut supposer qu'il y a quelque chose de très rituel et on peut supposer que c'est chamanique. Alors, chamanique, c'est vraiment un mot que j'utilise de façon valise. Ce n'est pas un mot que j'apprécie particulièrement, mais il y a cette fonction chamanique dans ses dessins. En tout cas, on suppose. Donc, et après, il y a eu, dans toute l'Antiquité, on a eu des formes d'art magiques, des formes d'art visionnaire qu'on pourrait classer en visionnaire. Alors, on va passer, par contre, cette fois-ci... Mon cœur, sais-tu comment marche l'ordinateur ? C'est bien ballon. Ah, si ! Alors, on va passer à ce qui a marqué les... Donc, c'est bon ? Oui. OK. On va passer à l'art chrétien avec la métaphore symbolique qui connecte au divin et avec deux femmes qui ont marqué l'art visionnaire. C'est Hildegard von Bingen et c'est Héradeu de Landsberg. Alors, Héradeu de Landsberg, elle est locale. Héradeu de von Bingen, elle est un peu plus lointaine, mais presque locale. Donc, on va faire un peu dans le local. Elles sont pratiquement contemporaines à quelques années près. Et ce qui est intéressant avec elles, c'est qu'elles vont produire des images. Alors, il faut noter que von Bingen ne va pas les produire elles-mêmes. C'est un enlumineur qui va les faire à sa demande alors que Landsberg va les faire à elle-même. Elle était enlumineuse et poétesse. Donc, ici, on a une image de Héradeu de Landsberg. C'est la prostituée de Babylone. Donc, on voit qu'elle chute du monstre qui a je ne sais plus combien de têtes et pourtant, je l'ai dessiné plusieurs fois. Vous le trouverez en bas, d'ailleurs, sur le char de la mort. Et donc, on voit les anges avec les grandes épées. Et donc, Héradeu de Landsberg a produit une espèce de codex qui était à la fois en allemand et en latin, qui contient 636 illustrations et qui ont été faites de sa main. À l'époque, elle s'occupait de l'enseignement des jeunes filles de Hohenburg. Et donc, c'est le Hortus Deliciarum. Ce codex était normalement fait pour l'enseignement. Et Héradeu de Landsberg était une femme très cultivée. Elle avait énormément de connaissances. Alors, bien sûr, c'est des connaissances encore très parcellaires à l'époque, mais elle avait des connaissances en sciences. Elle avait des connaissances en théologie, forcément, puisqu'elle était abaisse d'un couvent, du couvent du Mont-Saint-Odile. Mais elle dépassait de loin la théologie pour aller vers la politique, vers la philosophie. Elle a été même musicienne, puisque dans le Hortus Deliciarum, il y a des champs. Et elle avait une façon de construire l'image qui est un peu particulière, qui peut nous faire supposer qu'elle fait partie des visionnaires. La construction des images, à l'époque médiévale, est très, presque codifiée. Alors, pas autant que chez les Égyptiens, où c'était extrêmement codifié et pendant des millénaires. Mais elle dépasse la codification. Ici, par exemple, la prostituée de Babylone chute. Et rarement, on la voit chuter sur d'autres peintures. Et donc, le... Alors, il faut que je retrouve ma petite flèche. Tu m'as perdue. Non, non, c'est pas celle-là. Voilà. Alors, ici, c'est toujours Héradol de Landsberg. C'est l'échelle des vertus. Donc, c'est très chrétien. Mais il y a toujours cette notion d'élévation qu'on va retrouver chez beaucoup d'artistes visionnaires. Alors, l'échelle, ça peut être aussi l'échelle de Jacob, où on monte et on descend. Et là, elle l'a adaptée aux vertus. Donc, on voit les démons avec leurs arcs qui essayent de... Comment dire ? De faire passer un test aux gens qui essayent de s'élever. Et il faut dépasser, justement, les vices pour aller vers les vertus. Donc, c'est quelque chose d'assez visionnaire dans sa conception. Et il y a vraiment une aura visionnaire dans sa construction. Alors, il faut savoir que ce qu'on voit ici, ce n'est pas les originaux. Les originaux ont été détruits. Et ce n'est qu'une copie, en fait, du Hortus Deliciarum. Je crois que tout a été détruit. Peut-être qu'il reste des vices. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ça, ce sont des copies. On peut les voir parfois exposées dans certains endroits en Alsace. Mais c'est très intéressant à voir. Mais du coup, il manque quand même la main de l'artiste, la main de R.A.2 de Landsberg. L'artiste n'est pas présente. C'est la main de quelqu'un d'autre. Et c'est dommage de ne pas avoir l'original sous les yeux. Donc, il y a bien sûr beaucoup de choses écrites. Alors, elle, elle n'attestait pas de vision. Contrairement à Edgar von Bingen qui, très tôt, a des visions et qui vont faire partie intégrante de toute sa vie et de tout son processus de pensée. Sauf qu'Hildegard von Bingen ne va pas peindre. Hildegard von Bingen disait « Tout ce que j'ai écrit, en effet, lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. » Donc, on voit qu'elle a des visions, qu'elle les attribue forcément par son contexte à quelque chose de divin. Il faut savoir qu'à l'époque, même si on n'était pas encore dans la chaise de sorcière, l'hérétisme était déjà quelque chose de très mal vu. Enfin, c'était justement, ils étaient hérétiques. Et elle aurait pu très bien être classée comme quelqu'un d'hérétique. Le fait qu'elle soit rentrée très jeune dans le religieux chez les nonnes, je pense, a fait qu'on ne lui attribue pas ce côté hérétique malgré ses visions et qu'on la voyait peut-être plutôt comme une prophétesse, ce qu'on appelle aujourd'hui une prophétesse. Donc, elle ajoute « Je l'ai perçue en pleine conscience dans un parfait éveil de mon corps. » On est presque là dans une sorte de trance éveillée comme on pratique aujourd'hui de façon voulue. C'est toutes les méditations en pleine conscience. Donc, elle connaît presque ce processus, sauf qu'a priori, elle ne le gère pas. Et c'est ce qui est intéressant avec elle. « Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise. Exclusivement, j'exposais ce que m'offraient les secrets du ciel. C'est alors que je réentendis la voix qui du ciel m'instruisait et elle disait « Écris ce que j'y dis. » Donc, elle a beaucoup écrit et puis ça a été… Je ne sais pas si je suis à la bonne image. Voilà, la bonne image. Voilà, ça, c'est une des enluminures qui accompagne les textes. C'est la quatrième vision. Donc, au milieu, il y a la femme qui est symbolique de Jérusalem céleste et la mère patricion. On voit qu'il y a un embryon dans son ventre. Alors, on le voit, vous le voyez peut-être un peu mal. Il y a un embryon d'où sort une sorte de rayon lumineux. et donc, cet enluminure raconte le combat spirituel en plusieurs étapes pour arriver justement à être vertueux. Et à la fin, on voit l'homme qui est enchaîné au diable de l'autre côté. Alors, à droite, je confonds à droite et à gauche. Sur fond bleu, on voit un homme qui est… Ça rappelle la carte du tarot du diable. Il est entouré de deux diables avec une chaîne et il doit se libérer. Et donc, le travail, justement, de Von Mingen, c'était de nous pousser à aller vers la vertu. Alors, est-ce qu'elle avait une pathologie psychiatrique ? On ne sait pas. C'est toujours une question qu'on se pose quand on a des témoignages à posteriori. Mais, en tout cas, elle témoignait d'une force visionnaire dans le sens vision, dans le sens premier, vision intérieure on pourrait la rappeler, la rapprocher des artistes qui travaillent, qui sont médiumniques. Donc, ça, c'est une autre vision. C'est la première vision. C'est le rédempteur. Donc, ici, on voit un cercle qui est l'aurore. C'est une espèce de soleil avec… et l'humain qui sort de l'eau. et en dessous, vous avez l'humain qui est représenté par un Adam qui essaye de sortir des ténèbres. Donc, il va traverser les ténèbres, se purifier et aller vers la lumière de l'aurore. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'alchimie, l'aurore dans la transformation. On peut rapprocher von Mingen des visionnaires plus contemporains. Alors, j'ai choisi Marguerite Burna-Provin parce qu'elle n'est pas très connue. Marguerite Burna-Provin expliquait qu'elle subissait des visions comme von Mingen, qu'elle les sentait venir et qu'elle courbait les épaules mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de ne pas les dessiner. Enfin, elle devait les dessiner. Et ces visions ont commencé après la Première Guerre mondiale. On suppose qu'elle a été traumatisée par la Première Guerre mondiale. Alors ça, c'est une des images d'une série qui s'appelle Ma Ville. Donc, on voit que c'est la mort entourée de peut-être signes noirs ou de héros noirs. Et elle a fait toute une série d'images comme ça qui sont très difficiles à trouver. Alors, hélas, en grand et en assez visible, j'ai trouvé que celle-là. Mais c'est quelqu'un de très intéressant. Marguerite Bujana Provins et elle a aussi beaucoup écrit. Donc, certains ont dit qu'elle a pu faire semblant. Alors ça, ça reste toujours une des questions aussi au sujet des artistes visionnaires. C'est, est-ce qu'ils font semblant ou est-ce qu'ils vivent vraiment les choses ? Ça, c'est un autre débat. Ici, on a un des plus grands artistes visionnaires de l'art brut, c'est Augustin Le Sage qui était mineur et quand il était dans sa mine, un jour, il entend une voix qui lui dit « un jour, tu seras peintre ». Et il va beaucoup s'intéresser au spiritisme et il va pratiquer le spiritisme à l'époque, c'est début 20e, c'était assez à la mode, peut-être pas autant qu'à la fin du 19e, mais on pratiquait au corps, ça faisait un peu peur et les gens aimaient bien. Et donc, il participe à ces séances spirites et il semble très marqué par le spiritisme puisque après, lui-même entend des voix sans avoir besoin d'un médium tout court et d'un médium spirit. Il va entendre des voix et il va peindre sous la dictée des esprits. Alors ici, c'est assez christique, c'est une forme de trinité, il s'appelle cosmologie, souvent des cosmogonies, pardon, ce sont souvent des œuvres de grand format, extrêmement remplies avec beaucoup de choses, les unes dans les autres, beaucoup de formes abstraites aussi, parce que là, vous avez trois figures qui sont presque, celle du milieu est presque christique, sur les côtés, on ne sait pas, ça pourrait être des anges, ça pourrait être des femmes, on a du mal à interpréter, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de dessins qui sont probablement faits presque en écriture automatique et où sa main était guidée vraiment par les esprits ou en tout cas par son esprit, ça dépend comment vous l'interpréteriez. Mais ça donne des pièces très intéressantes si vous n'en avez pas vu, si vous avez la chance une fois d'en voir un en vrai, c'est assez impressionnant à voir, parce que là, sur une image comme ça, on ne voit pas toutes les subtilités de l'œuvre, mais c'est vraiment très impressionnant au musée d'Air Route de Lausanne, il y a une très grande pièce qui est parmi les plus impressionnantes, par exemple. Il a fait des choses plus petites, mais souvent, quand quelqu'un a l'habitude de peindre, c'est toujours un peu moins intéressant en plus petit, mais je vous conseille d'aller voir Le Sage, donc Augustin Le Sage. Donc, on va passer maintenant, on va revenir en arrière avec un artiste que vous connaissez tous, c'est Jérôme Bosch, qui est néerlandais, né dans le tour des années 1450. Alors, tout le monde connaît les compositions de Jérôme Bosch, ici, c'est le jardin des délices. C'est toujours des compositions extrêmement chargées, avec des êtres qui sont, qui ont souvent des formes très mélangées, et c'est très surréaliste. Les surréalistes aimaient beaucoup Jérôme Bosch et se sont beaucoup inspirés. D'ailleurs, il a marqué toute l'histoire de l'art. Dans toute l'histoire de l'art, on peut retrouver des gens qui ont été inspirés par Jérôme Bosch. À sa propre époque, il a été très copié pour des, même pour des tapisseries. Donc, son œuvre a complètement dépassé sa main. Alors, il peignait beaucoup d'œuvres religieuses. Bien sûr, à l'époque, c'était souvent des œuvres religieuses qui avaient un but éducatif. On va doucement vers les Lumières en 1450, mais Jérôme Bosch, lui, dépasse, elle est fermée, celle-là, il dépasse le simple fait religieux. Par exemple, dans le jardin d'Élice, on voit que c'est une composition qui est complètement épique, qui dépasse le simple jardin. On voit cette espèce de construction derrière cette ville un peu futuriste qui flotte dans l'eau, la partie plus sombre sur le côté avec ce personnage dont on retrouve, on a retrouvé des dessins, d'ailleurs, préparatoires, le personnage un peu coupé en deux dans lequel se trouvent encore des scènes, les scènes renferment d'autres scènes, il y a des trous, c'est vraiment quelque chose de très, très construit et en même temps, on a l'impression qu'il s'est laissé guider par autre chose. Il faut savoir que Jérôme Bosch était très pieux, il était même clair et très dévot et qu'il avait toujours peur, en plus, d'aller vers les diableries et pourtant, c'est pour ça qu'il tenait absolument à dire que c'était quelque chose pour le divin, pour Dieu et que ce qu'on pourrait appeler ces fantasmagories, il ne les reconnaissait pas comme des diableries. À l'époque, c'était beaucoup la mode des diableries et il voulait vraiment qu'il y ait une dimension très pieuse dans sa peinture. Il n'est pas attesté qu'il ait eu des visions mais son côté pieux a probablement joué et il a quand même beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Alors aujourd'hui, par contre, certaines oeuvres, à peu près une vingtaine d'oeuvres ne lui sont plus attribuées parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas de sa main ou que c'était seulement une partie infime part de sa main, que c'était plutôt son atelier. Alors celui-là, oui, ça reste de sa main et donc il est très intéressant pour ça. Et il va marquer toute l'histoire de l'art comme je l'ai dit avant jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont produire des peintures surtout dans ce qu'on appelle le Lobro qui est un mouvement américain très rempli où on retrouve de l'influence de Jérôme Bosch et parfois nous artistes sans même qu'on s'en rende compte que Jérôme Bosch nous a marqué mais que c'est juste qu'il est rentré dans l'inconscient collectif d'une certaine manière. Il a réussi à dépasser l'art et peut-être qu'il a réussi finalement ce qu'il voulait faire. Alors ce dessin étrange, c'est un dessin alchimique c'est de Robert Flood je ne sais pas comment on prononce vous ne m'en oubliez pas il est anglais Flood c'est du XVIIe siècle alors là on arrive vers les choses plus hermétiques vers un hermétisme plus pythagoricien il était mathématicien mais lui aussi avait envie d'exprimer par le dessin et un dessin visionnaire sa façon de voir. Alors Pythagore vous voyez pensez que les chiffres contenaient des secrets et des secrets cachés et il a construit toute une philosophie la philosophie pythagoricienne est construite autour du chiffre et Flood lui était aussi alchimiste donc ses dessins sont souvent très liés à l'alchimie qui est la science physique de l'époque mais qui est aussi métaphoriquement la science de la transformation vers la pierre philosophale et qui est une philosophie très hermétique c'est-à-dire qu'il faut connaître pour pouvoir la pénétrer et que c'est une initiation et donc il y a eu d'autres dessinateurs alchimistes qui ont travaillé sur qui ont produit des images alchimiques par contre ici on va on est à William Blake William Blake je l'aime beaucoup c'est un pilier de l'art visionnaire on est au 19ème là aussi c'est quelqu'un de très pieux là aussi c'est quelqu'un qui reconnaît avoir des visions et même que pendant longtemps on lui dit qu'il est fou alors pourtant il reste très carré il arrive très bien à s'intégrer dans la société ce qui fait qu'il échappe à à l'asile à l'époque mais c'est quelqu'un qui va en même temps s'intéresser à beaucoup de choses parce qu'en même tant qu'il est pieux et chrétien il va devenir druide et chef d'un des premiers et va diriger un des premiers ordres druidiques du néo-druidisme anglais donc c'est quelqu'un de très intéressant il va écrire des poèmes il va faire des dessins ici c'est une aquarelle c'est Béatrice qui dit guide Dante à la fin de la Divine Comédie on voit les quatre apôtres qui sont représentés sous leur forme symbolique animal il y a le lion il y a l'aigle il y a le bœuf ils sont derrière entourés par des yeux Béatrice c'est au-dessus et c'est elle qui va le guider Dante vers la sortie donc là on est à la fin de la Divine Comédie et c'est la fin aussi de cette quête initiatique qu'est la Divine Comédie et de la transformation de l'humain donc les artistes visionnaires travaillent toujours sur une forme de transformation d'initiation de l'esprit qui doit mûrir et comme Von Bingen il y a toujours un côté vertueux qui doit s'installer comme Jérôme Bosch aussi même chez Bosch où on retrouve ce côté d'aller vers le vertueur c'est pas toujours le vertueux de façon religieuse c'est le vertueux aussi par rapport aux autres à ceux qui nous entourent donc William Blake écrit en 1803 qu'il peut continuer ses études visionnaires à Londres sans être ennuyé il peut ainsi converser avec ses amis dans l'éternité avoir ses visions rêver de prémonitions et de prophéties et déclamer des paraboles librement sans être assailli par les doutes des autres mortels parce qu'on lui disait justement qu'il était un peu fou et que c'était étrange quand même d'assumer ses visions et mais il a tenu bon et il a quand même produit des oeuvres magnifiques ça c'est une autre oeuvre de Blake c'est Satan qui frappe Job il a beaucoup travaillé sur Satan mais dans le sens vertueux justement là Job doit dépasser justement le démon et c'est par son endurance qu'il va prouver sa vertu donc là on voit que Blake est très marqué quand même par sa foi et et c'est toujours quelque chose de récurrent quels que soient les artistes visionnaires donc le premier à utiliser le terme d'art visionnaire c'est Carl Gustav Jung en 1933 dans un livre qui s'appelle l'homme moderne où il décrit l'art visionnaire comme un art dont les hauteurs et les profondeurs sautent au-delà de notre compréhension ou une vision de la beauté que nous ne pouvons pas mettre en mots donc l'art visionnaire c'est ça c'est quelque chose de très profond qui a souvent des lectures à plusieurs degrés on le voit avec Blake on va devoir lire sur plusieurs degrés on voit le diable mais c'est au-delà du diable il faut voir le symbole Jung dirait l'archétype et dépasser ça pour aller vers une compréhension plus profonde de l'oeuvre que seulement donner en tant que tel alors Jung aussi a fait des dessins alors je suis désolée ils sont petits et je ne sais pas trop comment les agrandir c'est du livre rouge qui est un livre très intéressant et que si vous avez envie de vous lancer dans une lecture un petit peu ardue des fois mais très intéressante je vous conseille de lire le serpent qu'on voit qui sort des flammes c'est Brahman Naspati c'est la guérison du dieu mort il faut savoir que le serpent dans beaucoup de mythes c'est l'agent primordial du changement et donc c'est vraiment l'archétype du changement on le retrouve dans beaucoup de peintures et c'est aussi bien sûr un symbole de guérison de médecine on le retrouve aussi dans d'autres symboliques Jung présumait c'est vrai que les artistes visionnaires sont à la recherche du divin mais c'est pas forcément le religieux en tant que tel même si on l'a vu beaucoup sont très croyants et beaucoup ont une foi très prégnante mais c'est vrai que le la foi est probablement le plus grand pourvoyeur d'artistes visionnaires le tableau à côté c'est la roue intérieure c'est inspiré d'un d'un symbole païen du soleil donc au 20ème siècle on arrive se développe vraiment l'art visionnaire en tant que tel après l'avoir défini sur plus facile de voir et au 20ème siècle on va l'attribuer à des artistes autodidactes dans l'art brut mais aussi à des artistes reconnus qui vont parfois aussi utiliser des psychotropes pour pouvoir travailler sur des visions il y a aussi tous les artistes qui vont travailler sur le chamanisme sur tout ce qui est médiumnique donc ça va être un peu l'explosion de l'art visionnaire donc à partir des années 60 on va intégrer dans l'art visionnaire l'art psychédélique et là l'art psychédélique est souvent justement induit par la prise de psychotropes et donc il recouvre un champ de plus en plus large d'oeuvres d'art ici c'est Joe Coleman un artiste contemporain qui est toujours en vie qui fait alors celui-là je ne sais pas quelle taille il fait mais c'est assez grand il fait des oeuvres extrêmement prenantes il a eu une vie très compliquée il est en plus un peu misanthrope et il est il a connu la drogue il a connu une vie très complexe la violence et la peinture a été sa façon de se recentrer mais ce qu'il peint c'est quelque chose où il se sent guidé donc c'est on ne voit pas là mais c'est rempli d'écriture en fait il y a énormément d'écriture dedans alors comme c'est petit on ne le voit pas c'est des critiques tout petit et il y a bien sûr des personnages alors celui-là s'appelle Foix mais il est aussi très critique c'est sur la morale et sur l'autodestruction de l'espèce humaine donc c'est très joyeux on va voir qu'au 20ème siècle les artisards visionnaires vont souvent aller vers quelque chose assez sombre ce n'est plus seulement une recherche d'amélioration de l'humain mais c'est aussi le constat que l'humain peut-être a du mal à s'améliorer donc il y a ce basculement qui se fait dans l'art visionnaire alors bien sûr il reste des artistes qui vont travailler sur le vertueux mais c'est souvent le constat amer que l'humain a du mal à se construire et l'impossibilité de découvrir le salut c'est en tout cas par exemple le propos de Coleman dans l'art visionnaire on va aussi avoir des choses plus dystopiques ou plus science-fiction ici c'est Giger que tout le monde connaît peut-être par les films aliens Giger est un artiste suisse qui est mort il y a quelques années bêtement dans un escalier et vous pouvez voir son musée qui est très beau je crois que c'est à Gruyère et donc lui on va intégrer dans l'art visionnaire quelque chose de plus futuriste notamment notamment avec Giger ici c'est Laurence Caruana c'est Europe donc on reconnaît le taureau qui représente Europe qui est enfermé dans un œuf cosmique et on retrouve différents symboles lui aussi est guidé par une irrépressible en vie ce sont aussi des visions et donc il intègre dans ses œuvres des choses qui viennent de différentes religions et de différentes croyances donc le derrière on retrouve le labyrinthe un labyrinthe celte devant une la déesse au serpent et cette espèce de minotaure un mélange de minotaure et de taureaux ailés et en dessous Europe qui est enlevé par le taureau mais dans un espèce de halo et ici c'est un peu petit aussi c'est Alex Gay qui a fait toute une chapelle avec des grandes peintures là il y en a deux alors c'est un Christ et un personnage qui est à la fois un mélange de Hermès Trismegiste c'est toujours difficile à prononcer celui-là et et d'un personnage féminin c'est donc un environnement donc il faut on retrouve dans l'art visionnaire un certain nombre d'environnements c'est-à-dire des choses qui ont été construites et conçues comme des œuvres d'art aux États-Unis il y a le Salvation Mountain j'ai oublié d'arriver une image mais qui est peint à même la terre à même les roches et c'est pareil l'artiste l'a peint guidé par des voies il y a des chapelles entières qui sont construites aussi toujours guidées par des voies ou par des visions parfois c'est les deux donc on voit que l'art visionnaire est quand même très marqué par la clairaudience ou la clairvoyance et que les artistes sont toujours à la limite ou sur le fil de de la psychiatrie ou de ce que nous en tout cas on pourrait considérer comme une pathologie psychiatrique et c'est pour ça que certains sont vraiment dans des institutions et ils sont considérés plus là dans l'art brut donc là on a vu tout un petit panel de l'art visionnaire c'est beaucoup plus large si vous avez des questions oui vous définissez-vous comme faisant partie de ce courant artistique ? alors c'est une bonne question alors personnellement si je devais me définir moi oui mais comme c'est plutôt les autres qui vous définissent en général je leur laisse le soin de le faire mais moi oui parce que dans le sens où je travaille à partir de visions qui sont induites par le son et le fait que je ne peux pas travailler à partir d'un brouillon que je travaille vraiment directement sur la toile et que je vais construire mes mes images à partir de ce que j'ai vu de ce qu'a induit le son donc c'est une forme de vision moi je n'entends pas de voix mais j'ai des images et depuis toute petite j'ai des images qui se créent et ça peut être induit par n'importe quel son mais souvent c'est les sons les plus rythmés pour la musique oui la musique parfois même en concert je peux décrocher du concert et j'ai une image qui va se créer devant moi et qui va se construire du bas vers le haut et je sais que je dois le faire alors parfois je peux parfois je me dis j'aimerais traiter tel ou tel sujet mais mon esprit va m'emmener tout à fait ailleurs enfin mon esprit ou autre chose parce que je sais pas et c'est toujours très compliqué de répondre à ça parce que pouvoir pratiquer le spiritisme quand j'étais jeune parce que je voulais justement travailler sur ces questions d'inconscient collectif c'est toujours très compliqué de faire la part des choses entre ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur ce qui vient de quelque chose de plus grand c'est toujours extrêmement compliqué voilà donc je dirais oui mais après c'est pas à moi de me donner une définition propre oui par rapport à l'art brut oui oui l'art visionnaire se situerait où disons sur une échelle entre l'art singulier l'art brut et l'art populaire est-ce que ça englobe en fait ces trois choses alors en fait il est englobé par ces trois choses comme il peut être englobé dans d'autres formes enfin de l'art qui est hors art brut comme le lobro par exemple qui est un type d'art comment expliquer plus pop mais dans le sens pop art et des artistes plus confirmés c'est pas seulement des autodidactes qui peuvent faire de l'art visionnaire Blake avait une formation artistique par exemple il y a quand même beaucoup d'artistes visionnaires qui ont des formations artistiques au départ par contre dans l'art brut si on s'en tient à la définition précise de l'art brut des autodidactes qui sont hors champ artistique il y en a quand même beaucoup mais qui du coup eux vivent leur vision peut-être plus fortement ou disons une approche de leur vision qui est moins intellectualisée et du coup qui est peut-être plus pure façon de parler je ne sais pas si c'est clair c'est un peu dommage qu'on ait servi de lien avec l'art populaire en circonférence oui c'est vrai que ça aurait été intéressant mais dans l'art populaire souvent ça va être des oeuvres d'art alors souvent elles sont anonymes et l'oeuvre les oeuvres populaires les plus visionnaires bizarrement c'est souvent les exotos dans lesquels on va retrouver alors bien sûr un exotos a une construction classique sur trois plans mais il existe des exotos qui sont vraiment assez incroyables parce qu'ils vont dépasser le simple fait d'offrir un remerciement à une sainte ou à Dieu et des fois ils sont même presque drôle des fois ils ont de l'humour mais souvent c'est on veut témoigner tellement de la ferveur qu'on va dépasser le simple fait de peindre un ex-votos et c'est dans les ex-votos par exemple qu'on trouve vraiment quelque chose d'intéressant après il y a toutes les oeuvres d'art populaire qui sont liées à des pratiques plus magiques voilà tous je parlais des peintures polychrome alsacienne au départ elles avaient des significations qui se sont perdues sur les maisons on retrouvait aussi beaucoup de symboles apotropaïques de protection qui dépassaient justement le simple fait d'être donc là on rentre vraiment dans la symbolique et c'est le symbole qui fait sens et le symbole qui fait le dépassement de la simple représentation décorative et voilà donc on dépasse par le symbole ce qui est dit par juste l'image et sachant qu'après il y a plusieurs façons aussi de l'interpréter suivant sa son instruction et suivant sa culture aussi un des exemples flagrant c'est l'utilisation du serpent quand on utilise le serpent ça peut vouloir dire tellement de choses différentes et c'est le serpent on va le retrouver dans l'art populaire on va le retrouver dans de l'art brut on va le retrouver dans de l'art de gens qui ont de l'instruction et chaque fois il peut revêtir presque une autre signification donc c'est assez complexe c'est vraiment voilà oui est-ce que le facteur cheval pourrait en faire partie ? alors c'est la question que je me suis posée en fait on se l'est posée tous les deux parce que le facteur cheval a effectivement construit sa son environnement un peu au fur et à mesure des années mais je crois pas il a jamais évoqué dans mon souvenir de vision ou de choses plus de dépasser le symbole justement d'utiliser des symboles lui ce qu'il inspirait en fait il était facteur et ce qu'il inspirait beaucoup c'était ce qu'il distribuait et des magazines par exemple où il était marqué par des paysages qu'il avait jamais vu des paysages indiens c'est pour ça qu'il y a des très grandes statues qui font un peu indiennes donc il était marqué par certaines cartes postales ça va être vraiment plus une construction d'images mises ensemble qu'il a envie de retranscrire que d'une vision comme le sage qui lui va retranscrire pour le coup des visions qui lui sont propres et intérieures ou comme Welfrich qui avait des visions aussi et qui va aussi retranscrire des visions et non pas quelque chose qu'on a vu mais ça reste un très bel environnement d'art brute puisqu'il était indemne de toute éducation artistique et que il l'a construit sur je sais plus combien d'années voilà et il avait commencé à construire sa tombe aussi je crois qu'elle est finie voilà mais il y a moins cette implication spirituelle on va dire peut-être vers la fin en tout elle est plus apparue à force de faire mais au départ c'était vraiment l'envie de faire de construire quelque chose dans son jardin alors peut-être qu'il l'a pas exprimé aussi parce que c'est aussi une manière de ressentir les choses et que tout le monde n'exprime pas toujours ce qu'il ressent vraiment profondément ça c'est encore une autre question comment l'artiste va exposer son processus c'est encore une autre question est-ce qu'il y aurait une autre conférence sur votre part ? ah le mien ? c'est une bonne question est-ce qu'il reste encore une semaine d'expo ? et je ne sais pas du tout on va voir dans la semaine si c'est possible mais ça va être très court c'est non, c'est à Phénophène non ? à Phénophène il y a aussi mais il y en a moins là il y a vraiment les plus grandes pièces il n'y a pas de conférence prévue ? il n'y a pas de visite ? non, non c'est une inspiration plutôt oui, enfin c'est un dialogue entre les un peu différent entre les présentations de propres musées par contre il y a effectivement après quand même juste une présentation de ces nouvelles pièces enfin c'est une idée de la prochaine expo au musée judéo alsacien où Mina prend hommage à un peintre qu'il a marqué étant petite c'est Pavel Kanda, un peintre local enfin il est tchèque mais il est habité à côté de sa verne et un peintre vraiment ce qu'on appelle naïf naïf comme dans ses codes et elle tenait à lui rendre hommage qu'elle a été marquée et quand on voit les peintures à Kanda on voit un petit peu effectivement ce qui peut marquer Mina et ce qu'il a inspiré sur ces pièces très remplies voilà donc là on va s'y diriger là dans quelques minutes vous pouvez venir donc après les quelques discours elle va faire une présentation de l'exposition c'est une plus petite exposition et quand là vous verrez c'est vraiment de l'art naïf dans le sens du terme et mais c'est très intéressant à voir et c'est un peintre que j'ai connu en fait quand j'étais petite ma grand-mère m'a emmené chez lui et ça a été mes premières rencontres avec un artiste et un atelier et quelqu'un qui fait de l'art, de la peinture et donc ça m'a beaucoup marqué et j'adorais son accent en tchèque en plus du coup c'est le seul accent que je sais imiter et j'étais fascinée par sa façon de faire qui fait beaucoup de petits personnages si vous venez vous verrez et j'étais vraiment fascinée par sa façon d'aborder en fait l'espace de la feuille alors quand j'étais petite bien sûr je l'exprimais pas comme ça mais je l'ai compris que plus tard et je pouvais rester des heures ma grand-mère avait une peinture, une aquarelle et je pouvais rester des heures devant à regarder et chaque fois je me disais j'ai pas vu ce personnage, j'ai pas vu celui-là et plus tard c'est vrai que j'ai cherché à faire la même chose et je me suis rendu compte qu'il avait probablement marqué cette envie-là parce que ça a été un contact direct donc voilà donc là c'était vraiment une volonté de sa part pour finir vision de rendre hommage à ce peintre et donc on a pu réunir quelques tableaux grâce au musée Château des Rangs qui a réuni un peu et du coup on les redécouvre un petit peu, c'est vraiment des belles pièces et Mina donc a créé deux pièces en miroir et a mis des choses aussi qui étaient déjà aussi un peu en miroir par rapport au thème et dans ma maison la cage d'escalier est peinte par Kanda c'est très folklorique pour le coup c'est très inspiré c'est un mélange en fait de l'art populaire alsacien polychrome et il y a une influence populaire tchèque c'est vraiment un mélange des deux alors c'est dommage parce qu'avec le temps elle s'est beaucoup abîmée c'était sur du plâtre comme on a monté des meubles, descendu des meubles c'est pas rien plus d'écoute et voilà mais on garde un témoignage encore vivant dans notre propre maison et donc c'est, je l'aime beaucoup et je le voyais presque tous les jours maintenant moins parce que je passe moins par cet escalier donc c'était une volonté de Mina de rendre hommage donc là ça peut se concrétiser enfin donc le musée du diaglacien nous a prêté ses murs pour faire ce petit et je voulais le faire redécouvrir parce que il n'est pas très connu il n'a pas été même beaucoup montré même de son vivant quand on cherche sur internet en fait on trouve peu de choses et ah oui c'est possible peut-être encore du temps de l'autre oui voilà juste une parenthèse par rapport à l'Europe l'Europe centrale enfin l'Europe il y a quand même beaucoup de bien avec l'Alsace entre l'architecture la culture populaire les meubles, le peint, etc. et on s'en rend compte justement quand on regarde l'art populaire c'est fou, oui et c'est vrai que ça c'est un moment partout du tout non, mais c'est les échanges justement culturels qui se sont faits à des moments et on a gardé des choses et de toute façon une culture ne veut pas se construire ouais, ouais des fois ça se retrouve, on le retrouve aussi, on a fait du paper cut c'est à dire une feuille de papier découpée qui tient et on s'était lancé là dedans, mais c'est vrai qu'on a retrouvé des traces en Suisse bah oui, en Suisse forcément un peu en Alsace en Pologne, il y a un vrai trail et des fois c'est marrant comme ça se retrouve dans différentes cultures voilà, donc c'était un essai, il n'y en a pas un oeil d'où le paper cut ? ah il n'a pas fait un oeil d'où le paper cut il y a un papier découpé et nous on a oui mais c'est dur à dire qu'à Nivez, on ne sait pas ce qu'on parlait mais c'est dur à toujours à montrer parce que les gens ne rendent pas trop compte si le paper est découpé c'est pas évident donc c'est vrai on n'a pas encore trouvé une bonne manière en fait de le montrer à Paris, à l'expo, mais en ce moment il y a quelqu'un qui n'a fait pas de découpé c'était mieux présenté, on s'est dit que chez lui on voyait vraiment ce papier découpé et il y a quelqu'un qui fait sur les feuilles découpées qu'on retrouve aussi, tu sais la tradition des feuilles des feuilles d'arbres c'est aussi des des choses qu'on retrouve c'est marrant, ce qui est intéressant de voir c'est que nous Alsaciens, Allemands, enfin Germain on a emmené aux Etats-Unis, au 18ème et 19ème une partie de notre art c'est ce qu'on appelle le Pennsylvania Dutch et le Fracture et qui est très intéressant à voir je voulais en parler à la base parce que j'ai fait des, ce qu'on appelle les Exsigns c'est des peintures rondes où on retrouve des motifs qui sont issus de l'art populaire avec justement des étoiles ou des fleurs, des cœurs un peu tous ces motifs-là et quand on voit leurs meubles polychromes c'est vraiment les polychromes quasi Alsaciens c'est lié aux émigrations des Ménonites et autres alors les Ménonites, c'est ce même principe ils étaient partis, ils étaient partis d'Alsace et là aussi donc dans des, dans différents, je ne sais plus en quel état en Pennsylvania et en Notre-Ontin on retrouve des migrants, enfin des migrants allemands Alsaciens, Suisses qui ont repris, enfin qui ont repris, enfin qui ont repris, qui sont appropriés des formes donc il y avait une fonction de protection des granges, des fermes contre la grêle, contre l'orage et ça aussi donc on retrouve après, c'est assez marrant, ces chausses-poulières que tu as emmenées changer et ça c'est un bel exemple donc c'est donc c'est Mina c'est un un nom qu'on me donnait quand j'étais en fac et qui vient de Mina Mina Harker et monde c'est la lune en Alsaciens et je suis très attachée à la lune puisqu'elle marque les cycles et du coup, ça fait en alaminement c'est parce que ma lune voilà et je trouvais que ça sonnait bien et il me fallait un nom qui me détache de l'illustration que je fais et qui n'est pas du tout pareil que ma peinture donc il fallait pour la peinture vraiment détacher de l'illustration et donc j'ai recommencé depuis le début avec Mina voilà oui un deuxième cycle voilà donc je répète merci à vous je remercie d'être venu donc assister à la fin donc désolé pour la présentation